Salut tout le monde c'est Fuse. A ce type la moyenne d'âge des joueurs de Minecraft est de 29 ans. Bon j'avoue je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont calculé leur truc. Mais aujourd'hui j'ai demandé aux gens de ma communauté de ramener leur père dans mon tournoi. En gros j'ai préparé cinq épreuves afin de déterminer qui sera le meilleur daron du minecraft game. A chacune de mes épreuves un père sera éliminé et le dernier survivant remportera 150 euros. D'ailleurs le mois dernier il y a 22 869 personnes d'entre vous qui ont été désabonnés de ma chaîne par youtube. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés parce que j'aimerais vraiment atteindre les 3 millions avant la fin de l'année. Pour cette première épreuve nos darons vont devoir construire quelque chose en rapport avec voiture. Vraiment je sais pas du tout à quoi m'attendre. Pour l'instant personne n'a encore posé de bloc. Ah si il y en a certains. J'ai juste vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de build. On a quand même réussi à avoir le père de kumis dans l'event. Ah allo ? Oui ? Oui bonjour vous êtes le père de kumis ? Oui c'est ça. Vous avez imposité là. Parce que je connais pas son nom de jeu je connais son vrai nom. Ah d'accord ok ok du coup vous c'est lionel c'est ça ? Oui c'est moi. Ok 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 vous êtes un peu familier avec minecraft ou pas ? Non pas du tout. J'ai une question à vous poser quand même. Kumis bon du coup je connais pas son vrai nom mais il est là littéralement à tous les événements que je fais. Il est tout le temps là. Il est tout le temps sur l'ordi quand même. Ça m'étonne pas c'est un passionné de votre jeu. Ah bah oui là franchement je peux vous dire ça se voit. Et vous savez qu'il a gagné le dernier event ? Oui il me l'a dit. Vous savez pourquoi il a gagné le thème ? Ok kumis c'est muté c'est peut-être pour pas que je raconte la raison pour laquelle il a gagné le dernier event. Pour rappel le thème du build c'était les pires hontes et il avait foutu le feu à sa maison et personne n'était au courant. Je vais pas le mettre dans la sauce plus que ça et je vais le remettre dans le channel principal. Il y a certains parents qui ont plus de mal que d'autres comme par exemple Zertac. Là pour l'instant la voiture elle est à peu près au même niveau que la fiat multipla je dirais. Bon oui du coup vous êtes le père de Zertac c'est ça ? Oui oui oui. Alors du coup là vous êtes en pleine construction de voiture ? Effectivement je pense donc c'était j'avais bien compris que c'était une voiture et j'essaye de me débrouiller pour faire. Du coup là vous découvrez les mécaniques de Minecraft c'est ça ? Oui je découvre carrément je découvre carrément. A l'époque quand j'étais jeune je savais ZQD etc. Ah oui mais vous pouvez configurer les touches pour mettre sur les petites flèches s'il faut. En vrai le concept est excellent. De un on a des gens qui connaissent pas du tout Minecraft et de deux c'est des parents de joueurs qu'on a l'habitude de voir dans les events. Allo allo ? Oui. Du coup là je fais un petit peu le tour des différents parents voir ce qui build. Là vous êtes parti sur quelque chose un petit peu plus camion de pompier non ? C'était une Ferrari à la base. Ah ok. Du coup vous êtes familier à quel point avec le jeu ? Je viens de découvrir qu'on pouvait voler déjà. Ah bah c'est pratique ouais. Et comment on se dirigeait à peu près ? De la profondeur sur les roues. De la profondeur sur les roues. Deux blocs d'épaisseur quoi. Ah ouais mais le build c'est très dur. Il faut avoir de l'inspire. Catastrophe de construire avec des carrés comme ça là. Ah bah franchement ça a un charme. Bon bah écoutez je vous laisse bon courage pour la Ferrari et puis vous êtes bien parti. Franchement ils sont trop chou les parents d'accepter de participer à cet event. Il reste plus que cinq minutes à l'event. Oui allo bonjour. Allo. Alors là je vois que vous avez vous avez construit une très belle c'est quoi c'est une Formule 1 ? On essaie ouais. On essaie le jaune mais ça fait un peu nez de clown. Ah non mais vous avez fait une très jolie voiture. A mon avis je pense que vous avez fait la meilleure là pour l'instant de tous les parents. Vous avez reçu de l'aide de votre fils ou pas ? Non 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 pas du tout. Entièrement tout ça mais vous aviez un peu joué à Minecraft à l'époque. Il y a longtemps mais je suis dans le jeu vidéo mais je ne joue pas spécialement à Minecraft. Ah vous êtes dans le jeu vidéo c'est-à-dire vous développez ? Vous game design ? Je développe. Ah ça aide ça aide ça aide. Il nous reste plus qu'une minute avant de clôturer l'épreuve du build battle et le père de Kumis. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il vient voler de l'inspiration ou ? Ouais allo bonjour. Allo. Alors là je vois que vous construisez. Alors expliquez-moi du coup quelle est votre réflexion derrière la construction. Aucune idée. J'essaie de dérépliquer un genre que je connaissais mais pas de mentir j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Ok ok bah écoutez bon courage. Merci. Attendez c'est moi ou il n'a pas une voix de daron ? On a peut-être un imposteur dans notre sélection. Faut savoir que ça a été un véritable enfer pour trouver des parents disponibles pour cet event. Donc si vous pouviez vous abonner à la chaîne ça nous aiderait énormément. Fini ! Je suis désolé le père de Gregonyx malheureusement la voiture en bois ça ne passe pas. Je pense que la deuxième voiture qui ne passera pas la suite c'est la Fiat Multipla aussi. Pour cette deuxième épreuve nos darons vont devoir sortir leur meilleur joke de papa. Le principe est simple. Faire une blague pourrie et réussir à faire rire le public de par sa nullité. Alors c'est un monsieur qui demande à une dame dans la rue est-ce que vous avez vu un policier ? Alors la femme elle lui a répond non voilà j'ai pas vu de policier. Alors donnez-moi votre sac à main dans ce cas là ! Allez rigolez ! Et bah écoutez allez-y c'est votre tour première joke de papa. Bonjour bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien vous passez une bonne après-midi ? Très bien ! Oui ! Ouais super ! Bon bah là je suis là pour vous divertir alors moi j'en connais des très très bonnes de blagues. Je vais vous raconter l'histoire de Paf le chien. C'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route et Paf le chien. Voilà ! Ah voilà ! Ouais voilà ! C'est bien non ? C'est pas applaudi ? Bah bravo ! Bravo franchement ça demande du courage de passer. Le suivant c'est Lionel ! Bonjour ! Alors moi c'est Lionel ! Bonjour ! C'est moi qui me blaguez une blagounette avec des petits chiens. En fait un jour j'ai croisé un mec dans la rue qui baladait deux chiens. Alors j'étais impressionné, ils étaient beaux ces chiens ! J'ai demandé au gars, au propriétaire, ils sont beaux vos chiens, ça doit manger beaucoup des chiens comme ça. Ah ouais ! Et le gars il me répond mais surtout celui-là ! Trigué ! Je me dis l'autre il mange pas ? Bah si ! Il me dit l'autre aussi. Quand même et quand ça tombe malade, ça doit coûter cher en vétérinaire des chiens comme ça. Ah ouais ! Surtout celui-là ! Il me répond. Bah je dis l'autre il coûte rien. Bah si l'autre aussi. Bah je dis pourquoi à chaque fois que je vous dis quelque chose vous me dites c'est ce chien-là et l'autre ? Bah il dit parce que celui-là c'est le mien. Et l'autre ? Bah l'autre aussi. C'est pas drôle ? C'est un peu longue mais très très bonne. Bonjour à tous ! Bah c'est une longue qui va dans un commissariat de police qui dit au commissaire. Bonjour ! On envoie le numéro de voiture mais j'ai pensé à relever le numéro de plaque. Ah ouais ! Il n'y a pas du coup. Ah non ! Je ne l'ai pas compris. Bah il va dans un commissaire pour dire qu'on a volé sa voiture mais elle a pensé à relever le numéro de plaque. Ah ouais ! Ok ! Non c'est peut-être moi qui suis le bête en fait. J'ai mis du temps à comprendre. Mais très bonne blague. Merci ! Et bah du coup c'est au tour de Nicolas. Bon alors c'est un Américain, un Chinois et puis un Français qui sont en train de discuter. Et puis l'Américain il dit nous on est super fort on va construire une base sur la Lune. Et le Chinois il dit non moi je suis encore plus fort. Nous en Chine on va construire une base sur le Mars. Et puis le Français il dit non nous de toute façon on vous atomise tous on va construire une base sur le Soleil. Et puis là les deux ils disent bah non c'est pas possible sur le Soleil. Et bah si parce qu'on va y aller la nuit. Ok très bien. Ok. C'est le principe hein c'est le principe que ça bide à chaque fois. Bah du coup Anthony la dernière personne à passer. Euh pourquoi les hommes Américains amènent leurs femmes en vacances pour que les vacances paraissent plus longues ? La pire blague au monde. Je vais l'éventer. Ok. Bah en vrai c'est pas mal. C'est pas mal pas mal. Je vais pas vous mytho que je me sens vraiment jugé par les darons. D'habitude je dis n'importe quoi dans les events et ça passe. Mais là eux ils me connaissent pas ils regardent pas mes vidéos. Si je sors des dingueries ils vont me juger. Bref. Malheureusement la personne qui ne passera pas à l'épreuve suivante c'est TGamer20. Pour cette troisième épreuve nos darons vont devoir se mettre sur la tronche. Tout est permis et à l'issue de cette épreuve l'un d'entre eux sera éliminé. Ça me fume d'entendre tous les enfants expliquer aux parents comment on fait pour s'équiper. 3, 2, 1, à l'attaque ! Pourquoi moi ? Il y a du mouvement là. Aïe 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 Matt qui attaque X lunaire. Ah X lunaire qui se fait focus. Non papa on va attendre un peu après chaque... Tout le monde est sur X lunaire malheureusement. Ça pue. Tout le monde est sur X lunaire. Non ! Non X lunaire ! Oh non ! Quel injustice ! Zut alors ! Bon bah malheureusement vous avez été éliminé. J'ai l'impression que vous avez été un peu focus par tous les autres darons. Bah je sais pas pourquoi. Bah ouais je sais pas ce que vous leur avez dit là. C'est peut-être la blague ils ont pas trop apprécié mais... Ouais non c'était maltraitance animale je pense. Ok mais bon. Est-ce que vous êtes bien amusé quand même ? Oui oui c'était très marrant. Merci. Est-ce que vous allez vous mettre à jouer à Minecraft à partir de maintenant ? Oui oui. Ça c'est un oui à moitié. Ça c'est un oui mais ça veut dire non. Oui si. En tout cas merci beaucoup d'avoir participé et puis bah on va continuer les autres dernières épreuves. Vraiment je kiffe le concept de cet event. Il nous reste encore deux épreuves et trois darons encore en jeu. La prochaine épreuve est un death run. Le papa qui arrivera en dernier au bout de la course sera éliminé. Bon allez vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est qu'il part. La course commence. Alors là pour l'instant pour la mine raptor qui était en avance. Mais qu'une mise qui arrive... Qu'est-ce qu'elle recule ? J'entends le fils en train de s'énerver contre les parents. Bon là la cumise a une avance légendaire. Là c'est des blocs invisibles. Il faut rester sur les blocs invisibles sans tomber. Mais Lionel vous avez déjà joué à minecraft c'est pas possible. Oui mais en offline. Ah en offline. Ah oui du coup vous avez eu le temps de vous entraîner un petit peu aussi. Un tout petit peu mais je suis bien appris quand même parce que j'ai un ton qui est quand même balèze. Ah bah oui mais c'est cumise qui vous a tout appris. Disons que j'ai eu un briefing. Ah bah ah oui c'est pour ça en fait il vous a entraîné il savait il savait il savait il savait. Bon alors là du coup vous avez réussi à rentrer dans le gâteau. Tous les autres parents ont un petit peu plus de mal. Allez courage courage courage. Sachant que là en gros techniquement il y a deux places. Donc même si cumise même si Lionel arrive premier c'est seulement la dernière personne qui sera éliminée. Game gris comment on fait pour passer ? Ah alors attendez. Alors là comment on fait ? Ah oui il faut que vous reveniez en arrière. Il faut que vous reveniez en arrière. Et en fait là c'est des blocs invisibles. Du coup il faut marcher sur les blocs invisibles. D'accord. Sans tomber. Et là par contre ? Bah là du coup là vous avez gagné. Vous avez gagné Lionel. Merci. De mes félicitations. Cumise vous a bien préparé en tout cas. Ah oui j'ai écrasé l'autre. Oui bah lui il a déjà joué à minecraft. Ah ouais. Il y a deux places. Rien n'est encore gagné ou perdu pour personne. Sylvain vous avez un peu de difficulté c'est ça ? Oui un petit peu oui. Vous arrivez à courir et en même temps sauter. Oui ma lingerie. Ah voilà bien bien bien. Allez plus qu'un saut. Voilà nickel. Oh je fais quoi ? Je saute tout de suite alors. Il faut s'accroupir. S'accroupir oui. Voilà nickel. Voilà nickel. Voilà. Et ensuite là vous avez des petits sauts à faire. Sur le bloc là-dessus alors. Ouais c'est une échelle. Vous pouvez sauter sur l'échelle et monter dessus. Pendant ce temps Nicolas est vraiment en train de se rapprocher de la victoire. Il ne lui reste plus que 7 épreuves et il se qualifie pour la finale. Ah je suis mort. Oh non je recommence pas au début quand même. Attends vous êtes mort ? Oui. Ah non vous êtes tombé dans le vide. Oui. Aïe 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 aïe. Bah là du coup ça part sur un petit redémarrage du départ. Alors non. Allez c'est votre chance. C'est votre chance Sylvain. Allez-y l'échelle. Ah vous y êtes presque. Je pensais vraiment que Nicolas était sur le point de gagner. Mais il est mort et ça l'a fait revenir ex aequo avec Sylvain. Tu es là ? Allez-y vous pouvez y arriver Sylvain. Oui. Voilà parfait. Allez dernier petit saut. Alors. Je suis passé là. Je suis passé là. Non mais t'étais pas sur l'échelle. C'est le labyrinthe. Est-ce que vous allez y arriver cette fois-ci Nicolas ? Faut pas aller là quand même. Ah si si si. Tu peux aller où ? De toute façon il n'y en a même pas eu besoin. Allez on est des pros. Allez stress. Tu pourrais en faire quoi ? Là je... Faut pas tomber là. Non t'as pas besoin d'accélérer. Ouh. Oh non quelle difficulté. Bon en vrai je vais mettre des blocs tout autour parce que sinon c'est vrai qu'on va galérer je pense. Je sais pas qui a fait la map mais les décorations me fument. Des outils de bricolage. Pendant ce temps-là Matt avance lentement mais sûrement. Ce serait un retournement de situation incroyable si il finissait par gagner. Allez Pépa c'est un peu dans le quit game là. Allez troisième fois. Bon là normalement vous pouvez pas tomber dans le jeu. il y a un autre daron qui s'est caché derrière le mur va-t-il tomber au dernier bloc oui ok bien joué bien joué bien joué nicolas vous êtes qualifié pour la grande finale bon bah écoutez sylvain je suis désolé pour vous mais mais en tout cas vous vous êtes bien battu et vous avez pas lâché donc ça ça se respecte ça se respecte pas du tout merci beaucoup et bah bien bien joué puis vraiment vous étiez ah oui vous étiez là vous étiez vraiment pas du tout loin de la fin quoi ah non 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 je suis au boule vous pouvez être fier de vous en tout cas merci beaucoup bon par contre je suis quasiment certain que le tgamer de tout à l'heure c'est pas un daron franchement ça me pute j'ai eu un doute dès le départ il s'est dit que ça allait passer quoi après le fait qu'il ait pas construit un build incroyable incroyable peut-être que si en fait j'arrive pas à savoir pour cette dernière épreuve chaque père devra raconter une anecdote et la meilleure remportera la victoire et les 150 euros de cash price accessoirement une anecdote un peu terrible qui minecrafty raptor devait avoir présent peut-être il était dans sa petite chaise pour enfants puis on lui avait fait un croque monsieur qu'il adorait comme il était super partageur à l'époque il était très très mignon il nous a proposé de goûter et donc il a tendu le sandwich puis moi j'étais en train de discuter avec ma compagne pas forcément très attentif donc j'ai choqué un petit bout de dents jusqu'à ce que je vois sa tête se décomposer ses yeux partir en larmes et le cri qui commençait à arriver parce qu'il y avait son doigt dans le bout que j'avais croqué mais bon pas de blessure personne n'était blessé dans cette séquence mais mais voilà quoi c'est l'anecdote reste depuis depuis quelques années maintenant très bonne anecdote et bien lionel je vous laisse je vous laisse y aller une anecdote sur j'ai pas une bêtise qu'aurait pu faire votre fils sur alors c'est pas une bêtise c'est plutôt une vraie anecdote en fait quelque chose qui s'est passé il n'y a pas plus tard que trois semaines je l'ai réquisitionné pour faire un petit peu de jardinage avec des coups de sécateur j'arrivais pas à couper des branches en fait je lui ai laissé faire il a pris le sécateur il a coupé des branches mais plus grosses que ce que moi je pouvais couper et je me suis rendu compte qu'avec la force qu'il avait dans ses doigts et dans ses poignets véridiques par la musculation du clavier de la souris et bien il réussissait à couper avec le sécateur des branches plus grosses que ce que moi je pouvais couper donc c'est une anecdote qui n'est pas très rigolote mais c'est quelque chose de véridique ouais c'est peut-être autre chose mais ça on n'en parlera pas ok bon bah parfait ok super super vos deux anecdotes en tout cas c'était très rigolo et bah du coup je vais je vais délibérer deux petites secondes et puis je reviens vers vous pour choisir le grand gagnant franchement les deux anecdotes étaient excellentes c'est très difficile à départager bon réellement les deux anecdotes étaient très serrés j'ai passé un très bon moment à écouter vos deux anecdotes mais malheureusement je pense que je vais donner le point à minetti raptor je suis désolé lionel et bah du coup bah toutes mes félicitations pour la victoire très bonne anecdote très bon niveau à minecraft c'est aussi le cas pour vous lionel vous n'avez pas vous n'avez pas à rougir de ça mais bon de toute façon kumiz il participera à d'autres events il en gagnera d'autres vous inquiétez pas il est là tout le temps bah c'est un plaisir un plaisir de plaisir plaisir partagé bravo t'en rends qu'une merci du coup vous allez faire quoi à des 150 euros que vous avez gagné là bah je sais pas à faire moitié moitié non franchement c'est généreux vous aussi vous êtes partageurs du coup si jamais vous avez aimé ce concept on peut se dire il ya 70 000 likes on refait la même chose mais avec les mamans vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le croque monsieur salut tout le monde c'était fuse à la prochaine à plus